Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je ne vais pas vous présenter une distribution Linux, mais je vais vous présenter en avant-première et en vidéo cette fois-ci, les nouveautés de MLO V5. Donc MLO V5 c'est quoi ? C'est le site Mageia Linux Online, MLO c'est l'acronyme, de Mageia Linux Online, qui est la communauté francophone de Mageia, site sur lequel je suis administrateur et sur lequel je vais procéder dans 3 jours, 23h52, à sa mise à jour. Donc MLO V5 ça va être quoi ? Qu'est-ce qui va changer par rapport à MLO V4 ? Déjà je vais faire un petit tour rapide de MLO V4. Avant tout je vais vous expliquer ceci. MLO est basé sur un CMS, donc un CMS avec une petite recherche Wikipédia, nous allons trouver ce à quoi ça correspond. Content Management System, en français système de gestion de contenu, c'est un kit logiciel qui permet de créer son site web assez facilement et qui offre un certain nombre de fonctionnalités, blogs, articles, wiki, newsletters, forums, contacts, galeries photos. Vous connaissez sans doute certains CMS comme Wordpress, Joomla ou Piwigo par exemple, qui est orienté lui pour les galeries photos. Revenons à MLO V4. Au jour d'aujourd'hui c'est quoi ? C'est une page d'accueil avec un diaporama qui présente Mageia, ce que Mageia fait, ce que Mageia est. La possibilité de parcourir un wiki, un wiki participatif par l'ensemble des membres de MLO. Le tout en français, tout est expliqué en français et de manière imagée, comme vous pouvez le constater. Et mais aussi d'un forum d'entraide sur lequel chaque membre peut poser des questions et trouvera des réponses ou créer des discussions, des échanges, etc. Échanges autour d'un thème. En ce moment, il y a pas mal d'échanges sur les thèmes du fameux OS souverain qui veulent le faire en France. Vous voyez ici, là, ce membre qui pose une question et nombre d'autres membres répondent et le conseillent sur son problème. Bien sûr, sur MLO, il y a quelques petits outils. Présentation du Mumble sur lequel vous pouvez chatter à l'audio, à l'oral, l'UIRC, ce que fait MLO, et quelques petits raccourcis vers le forum officiel, le site officiel et le wiki officiel de Mageia. Donc aujourd'hui, Mageia Linux Online, c'est ça. Demain, qu'est-ce que ce sera dans 3 jours, 23h49 minutes ? Eh bien, MLO V5, ce sera ça. Donc MLO V5, c'est toujours le site Mageia Linux Online. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Optimisation de code dans le CMS par l'équipe PHP Boost. PHP Boost, c'est le CMS que nous utilisons, qui est développé depuis 2005 et qui est français. Optimisation également du référencement pour paraître et mieux être vu dans les moteurs de recherche. Passage important de Scriptaculous qui permet des animations JavaScript à jQuery, ce qui nous permettra d'avoir 2-3 petites fantaisies supplémentaires sur le site de Mageia Linux Online. Au niveau de la personnalisation graphique, on a des menus un petit peu plus réactifs, un thème 500 fois plus compact qu'en V4, donc du coup, tout s'affiche beaucoup plus rapidement. Fin du support d'Internet Explorer 7 qui représente plus que 0,6% du marché des navigateurs. Grosso modo, c'est ça. Ensuite, 2 fonctionnalités vraiment intéressantes du MLO V5, c'est la présentation de ce diaporama Mageia qui présente la distribution à travers des captures d'écran de la version officielle de Mageia. Voilà, donc Bureau KDE 4. de Mageia 5, le centre de contrôle, sous le bureau maté. On peut jouer avec Steam, etc. Et vous avez la possibilité de changer le diaporama, ici, avec ce petit bouton, et d'afficher les captures d'écran que m'ont envoyé les membres de MLO qui veulent voir afficher leur Mageia personnalisée sur la page d'accueil. Voilà, donc vous voyez ici les Mageia des différents membres qui sont personnalisés. Sur cette page d'accueil, on retrouve toujours l'accès rapide au wiki. Voilà, donc toujours ce même wiki avec les images personnalisées. Et on retrouve également le forum qui est un petit peu plus aéré, un peu plus coloré aussi, auquel il faudra s'habituer pendant quelque temps. Et la deuxième fonctionnalité, vraiment intéressante de cette version 5, bêta, je le précise, parce que, certes, j'ai fait des tests, mais tout n'est peut-être pas opérationnel. C'est la présence d'un thème, comme disent les anglais, responsive design, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tout type de terminaux, que ce soit PC ou Ordi Phone, ou téléphone mobile. Voilà, donc je réduis, pour vous montrer, j'aurais dû ma fenêtre Firefox, ici, pour qu'on ait quelque chose de pas très épais. Et donc, vous constatez que le nouveau site MLOV5 s'adapte automatiquement en largeur, avec le forum ici présent en version mobile. Voilà, donc si on veut voir ce sujet, hop, on clique dessus, et on a ici, voilà, le forum en version mobile. Donc là, je fais avec la molette de la souris, mais évidemment, sur le mobile, on fait avec le doigt. Donc le forum en version mobile, on a la possibilité, donc le menu est en version mobile également, on a la possibilité de se balader toujours sur notre wiki. Installer magia 3, le wiki s'adapte aussi en mobile. Voilà, et bien sûr, la page d'accueil que j'ai développée s'adapte aussi en version mobile. Voilà. Donc avec les deux diaporamas également, sur lesquels on a la possibilité de jouer. Voilà, c'était donc ce que je voulais vous montrer pour la version 5 de MLO. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que MLO V5 vous plaira. Dans un peu moins de 4 jours, cette version sera en ligne. Je précise, donc que je vais couper ma GIA Linux Online une petite heure pour procéder à la mise à jour samedi soir vers 20h30. et que vers 21h30, si tout se passe bien, vous devriez retrouver votre chère et tendre MLO. Je serai bien évidemment à votre écoute sur le forum. Voilà, si vous constatez des bugs, des dysfonctionnements que je n'aurais pas vus pendant les deux mois de tests et de travail, vous avez dans Annonce, Actu et Info une rubrique MLO, Beta V5 sur laquelle je vous conseillerais de me faire un sujet par problème rencontré afin de résoudre ces problèmes au plus vite. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les logiciels libres. À bientôt !